Une émission couleur de Radio-Canada De leur appartement pendant leur absence Et puis ils avaient un poste de télévision Qui m'a permis de découvrir ce que c'était Alors la première fois bien sûr C'est étonnant Alors vous avez vu la télévision française Avant de voir la télévision canadienne Oui, oui La première émission que j'ai vue En 54 En arrivant à Montréal C'était la famille Plouffe Ah bon ? Oui Et ça m'a un petit peu Comment dire, vexé dans le sens que C'était notre premier repas Préhi en famille chez ma belle-mère Avec les beaux frais La belle-sœur de la famille C'est ça autour de la table Et puis ça faisait quand même 5 ans et demi Que je n'étais pas revenu C'était quand même un événement Enfin pour moi c'était très important De me retrouver avec eux De leur entendre raconter leurs histoires Enfin ce qui s'était passé Et tout à coup Le retour de l'enfant Prodige et prodigue Oui Plusquement à 8h30 Tout le monde se lève Oh les Plouffe Et tout le monde s'est précipité Dans le salon Les Plouffe D'abord sur le coup Je pensais que c'était La famille Plouffe Enfin la famille Plouffe Des voisins Qui arrivait Qui allait à leur rencontre Effectivement C'était ça Mais dans la boîte De télévision Alors dans la Et j'étais un petit peu Vexé en me disant Quand même après 5 ans et demi D'absence On aurait pu poursuivre Un petit peu plus longtemps Autour de la table Laisse raconter nos souvenirs Et nos aventures C'est le seul télé-roman De Radio-Canada D'expression française Qui a été aussi joué en anglais Cause to cause Comme on dit D'Hanifax à Vancouver Ça vous était difficile De jouer en anglais ? Ah oui Ah ben ça aussi C'est un poème C'est-à-dire que Moi personnellement Je ne m'en tirais pas trop mal Parce que Étant né à Hall J'avais eu quand même Un petit peu L'occasion D'apprendre l'anglais L'accent L'accent L'oreille Tout ça Mais C'était très stressant aussi C'était stressant déjà en français Mais en anglais C'est encore pire Parce que En français Vous avez toujours Le loisir D'improvisé Tandis qu'en anglais Improvisé Et puis Mais dans certains cas C'était Ça en était même Très drôle Madame Alary Par exemple Disait à Benyès Et no Ma mère Qui était Des Mirises Qui était jouée Par Nana de Varen Disait pas Un sac Mais mot d'entanglais Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une Où ne Ouid ? Oh, nothing is planned We're leaving everything to chance I have four retineraries Now that's talking Adventure No timetable Like two young stagies Ah, I always regretted My honeymoon At Saint-Hary Demerise's Mother's place It was a hair Of a dog Of a picnic Don't you complain Not Leon Plouf You have fun Oh, hello Maman Did you sleep well ? You look so tall Josephine Il paraît que les anglais Adoraient ça Ah oui Parce que les anglais En plus D'être passionnés Par les histoires De la famille Plouf Attendaient un petit peu La mort du 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 L'honteur Comme on fait au cirque C'est-à-dire qu'il se demandait Toujours Quelle catastrophe Allait arriver Quel acteur Allait s'empêtrer Dans son texte Et puis il trouvait ça Très drôle Guy Prevot J'aimerais ça Que vous nous racontiez C'est devenu un classique Vraiment C'est un des grands classiques De la télévision Les trois vals Ces fameuses trois vals Hein ? Oui Auxquels vous avez participé Oui, oui, oui Ah oui Pour y participer J'y ai participé C'était énorme C'était probablement Le show Le spectacle Le plus Le plus énorme Le plus Le plus Le plus Le plus important Consistant Que Radio-Canada À part les heures du concert Et certaines Grandes soirées De danse De ballet Mais au théâtre C'était certainement S'il y avait eu De plus consistant Jusque là Qui avait été monté On m'a déculotté Sur l'air Il faut le faire Ah, vous a déculotté On m'a déculotté Sur l'air C'est-à-dire que Je n'avais pas le temps De changer de costume Entre deux scènes Et on était pas mal Catastrophés Et Mme Lullier Qui était une française Costumière Me dit Bon, il n'y a qu'une solution Elle me dit Si tu es coupé l'homme Moi je me glisse À quatre pattes Je vais déjà t'enlever Le pantalon Et puis les chaussures Et puis Il ne te restera plus Qu'à mettre À enfiler Et puis je vais t'enfiler aussi Oui, le pantalon Le nouveau Et puis mettre Les nouvelles chaussures Pendant que vous jouez C'est commode Et puis Une fois Une fois ça terminé Bon J'aurais plus qu'à te mettre La redingote Enfin le costume Là-haut Parler à quelqu'un Ou de vous adresser Au public Enlevant une fesse Naturellement Comme vous adresser À votre compagnon Pendant qu'il y a une dame Qui est à vos genoux Elle glisse la culotte Sous votre fête Oh là 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 Alors C'est des choses Comme ça Qui sont passées Qui ne me sont jamais Enfin j'ai jamais reconnu Heureusement J'en serais mort Les oiseaux Généralement Élèvent Leur famille À l'extrémité nord De leur randonnée De leur migration Alors au sud Leur vie reste aussi active Mais ils n'élèvent pas de petits N'est-ce pas ? En d'autres mots Ils viennent élever Leur petite famille Chez nous Au nord Durant l'été Ils n'en élèvent pas Durant l'hiver Quand ils sont dans le chien Et cette espèce Cette espèce de bête Complètement affolée Dans le studio La chaleur Souvent les bêtes C'était nerveuse Et souvent On les tranquillisait Soit par piqûre Si c'était trop grave Ou en les nourrissant Comme il faut Puis en les choyant Ils étaient D'ailleurs Ça m'avait toujours frappé Les bêtes Manquaient jamais d'eau Souvent l'animateur En manquait Je pourrais avoir de l'eau S'il vous plaît Je mettais dix minutes Pour venir Mais on voyait On voyait le lion Le tigre Un peu assoiffé Hop Tout le monde se précipitait Il devait être plus dangereux Que l'animateur Alors bref Cette bête À un moment donné Elle fait ni une ni deux Se met à ruer Dans les brancards Comme on dit Elle a tout démoli Dans le 19 Tout le monde s'est retrouvé Rue C'était la rue Bishop Le 19 Il y a des grandes portes Qui s'ouvraient Tout le monde Toute l'équipe Ah la vache Ah la vache Mais elle est entrée Dans le contrôle Elle a tout démoli Elle a réussi A casser tout le contrôle C'est extraordinaire Il a fallu en vitesse D'abord se débarrasser De la bête Il n'y a personne Qui a tourné ça Non il a Il a fallu se débarrasser De la bête Et puis se trouver Un autre studio Mais un peu plus On se débarrassait De l'animateur En même temps Parce qu'il s'était mis Dans la tête De la tranquilliser Il était là Comme un dompteur Un autre Ah ben Donaldor Bonjour Maxi Fais que tu t'en vas de même Chez nous M'embarque ? Non merci Je suis rendue Ça me fait plaisir Embarque Ça te rappelle pas Des souvenirs Du temps que je te fréquentais ? Déjà loin ce temps-là Malheureusement Je peux pas m'empêcher D'y penser À nos amours d'autrefois Je parle de mes souvenirs Vous étiez heureux De retrouver ce rôle ? Oui De recamper ce personnage ? Ah oui Ah oui J'ai eu un peu de difficulté Parce que C'était encore l'époque Vous voyez C'était encore l'époque D'on jouait à la française Il faut voir des extraits Ou même des reprises De télé-théâtre Qu'on faisait à l'époque Tout le monde s'évertuait À jouer à la française Certains avec Un certain talent Parce que Bon ils avaient fait Des six jours Puis ils avaient fait Un travail en conséquence Puis d'autres avaient Avec moi Ça donne des résultats Un peu bizarres Ah il y a un problème d'accent M. Grillon m'avait appelé Puis il m'avait dit Écoute Quand tu joues à Exi Il m'avait toujours Il m'a toujours appelé à Exi Quand tu joues à Exi Rappelle-toi qu'Aexi Il n'a jamais fait Les chantiers à Paris Alors J'avais tout à coup Des 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 Enfin Bref il a fallu quand même Faire une espèce De petit travail là-dessus Il faut que les deux lettres Partent ensemble aujourd'hui Hein L'honorable Nantel Il peut pas me Je me souviens Quasiment Mon premier voyage à Hall C'est mes parents Qui habitaient Coins Saint-Laurent Et Kent Dans le vieux hall Bon J'étais arrivé là Mais En l'espace de Dix minutes La rue a été remplie À tel point Que le chef de police A téléphoné à mon père Qui connaissait très bien Vous savez Dans ces petites villes Tout le monde se connait Il a dit Disons Qu'est-ce qui se passe chez vous Il y a une espèce D'attroupement terrible On ne sait rien C'est mon gars Alors C'est que les gens Avaient appris Bon Tous les Les voisins Tout ça Là ils venaient chercher Des autographes C'est effrayant l'affaire Il n'y a pas d'autre mot C'est effrayant On pense qu'il s'agit De la vie d'un homme Et qu'on n'est pas capable De rien faire Et c'est de ma faute Tout ça De ma faute à moi Ben non voyons Ben voyons donc C'était le gars Qui était avec les mences D'accord J'avais un coup dans le nez Mais Ben non Mais c'était pas toi C'était un tout jeune homme Qui portait ton nom Et qui est disparu Depuis belle lurette Je regarde À chacune des décennies Il y a quelque chose Il y a quand même Un rôle marquant Pour vous Dans les années 70 Dans mon joie Théo Joyal Dans les années 80 Terre humaine Antoine Jacquemin Dans les années 90 Sous un ciel variable Léon Tanguay C'est puis là Mon meilleur ennemi Où de télévision ? Pas mal Vous aimez ce que vous voyez ? Pas toujours Pas toujours Et puis je sais pas Si c'est l'âge Mais de moins en moins La qualité a baissé Encore une fois Je n'ose pas l'affirmer Parce qu'on peut mettre ça Sur le compte de l'âge Et puis de Beaucoup de choses Mais J'ai quand même Sentiment Qu'il y avait une rigueur Il y avait une qualité À l'époque Qui a baissé On fait un petit peu N'importe quoi N'importe comment Vous voyez avec Quelle aisance On s'habitue Non seulement à la violence Mais à la misère humaine Au bout de 4 ou 5 émissions Sur un pays Qui est en voie De La Rwanda On regarde ça Tout en mangeant notre steak Le soir Tranquillement Puis en buvant son café Dans l'indifférence totale Puis en faisant la causerie Avec les amis On banalise On banalise On banalise Mais C'est ça le danger C'est une invention Prodigieuse Mais extrêmement Dangereuse Qui me fait penser un peu À la bombe atomique Qui certainement A été une invention Prodigieuse À laquelle on ne pouvait pas échapper Et à laquelle on n'échappera Peut-être pas Non plus Alors Extrêmement fantastique Comme invention Et très dangereuse En même temps Je trouve Espérons qu'on trouvera Un bouclier À dimension humaine Oui Et espérons qu'on trouvera Des ouvriers Qui sauront Utiliser Ce moyen de communication Absolument Partigeux Encore une fois Mais Guy Pauveau Je vous remercie Beaucoup Beaucoup Pour ce témoignage C'est moi qui vous remercie Très beau témoignage C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous remercie C'est moi qui vous remercie